alors bonjour à toutes et à tous nous voici sur notre tuto qui nous va nous permettre de réaliser ce genre de composition que j'appelle fantasy world qui m'a été inspiré en regardant la série les 100 alors ceci étant le plus important pour commencer ça va être de voir dans Gimp comment recadrer des photos sans perdre un seul pixel et qui comment dire des recadrages liés au fait que notre horizon comme sur cette photo là est penché que l'on veut la remettre correcte ou comme on le verra sur la composition fanta fantasy world d'avoir de rétrécir une image mais de vouloir garder un calque de bonne taille et de pouvoir remplir ce qu'on appelle les zones blanches alors sur photoshop c'est très facile il suffit d'aller dans une fonction remplissage contenu remplir de par rapport au contenu autour sur gimp il n'a pas cette fonction là mais on peut faire exactement la même chose avec la même qualité d'image donc on va voir ça de suite alors la première chose à faire c'est de placer une ligne horizontale qui va définir notre horizon parfait donc on va descendre cette partie là ici on va mettre un guide vertical pour pouvoir avoir un axe de rotation qui soit pile poil magnétiser sur ce croisement de guide nous allons prendre donc l'outil de rotation nous allons cliquer sur notre image et ici nous allons placer notre oeil de centre haut à l'intersection de nos deux guides qui fait que nous allons pouvoir maintenant basculer par rapport à cet axe donc je j'augmente un peu cet effet mais quelques fois sur la précipitation on fait des photos et malheureusement on fait pas attention à la ligne d'horizon ou au cadrage sachez qu'avec une ligne on peut rattraper ça sans aucun problème donc là je clique sur rotation donc vous voyez j'ai des zones de transparence si je ne fais pas l'opération pour laquelle on est censé regarder je vais être obligé de faire un découpage de ma photo pour être sans en retirant donc les zones transparentes et bien sûr on va perdre encore plus de dimension voilà nous avions une photo de 2160 par 1620 on va se retrouver avec une photo de 820 de 828 par en 1086 c'est pas du tout ce que l'on voudrait faire donc je reviens en arrière pour ce faire donc on va venir tout de suite au but on va créer un calque couleur d'arrière-plan donc là notre couleur d'arrière-plan c'est le blanc ça pourrait être le noir ça n'a aucune importance je valide je place mon calque en dessous de mon paysage et je fusionne mon paysage sur le calque voilà à part le fait que nous n'avons plus de transparence ça ne change pas grand chose à notre photo donc maintenant nous allons tricher qu'est-ce qu'on veut on veut retirer cette zone blanche pour qu'elle prenne comme si le blanc était devant le ciel et qu'on voudrait revoir le ciel ici ici puis là le sable or sur Grip on a un outil c'est sûr c'est un griffon qu'il faut rajouter on a un outil qui le fait tout à fait correctement pour ce faire donc nous allons sélectionner donc vous pouvez vous mettre tout de suite en mode ajout à la sélection puisqu'on va sélectionner toute notre zone blanche alors pour ce faire il va falloir prendre un peu plus que la zone blanche à quelques pixels on pourrait l'augmenter après mais bon autant le faire tout de suite je fais entrer je vais maintenant m'occuper de la zone droite il passe un petit peu un petit peu voilà je fais entrer donc là il m'a bien pris mes deux sélections et donc maintenant j'ai la partie droite à faire je valide donc maintenant j'ai bien mes trois sélections qui sont prises si vous n'êtes pas trop sûr de vous vous pouvez faire sélection agrandir et on va agrandir d'un pixel je valide alors quel est cet outil merveilleux qui pourrait remplacer cette zone blanche par le décor qui est sur la photo et bien c'est ni plus ni moins que il sélectionne pardon ici outil qu'on utilise pour supprimer des éléments dans une photo et bien le blanc est un élément d'une photo tout simplement là je garde all around et random parce que nous sommes sur une photo où il n'y a pas trop d'écart et qu'on a que quelques dizaines de pixels vous verrez que sur l'autre image il va falloir pousser un peu plus et changer ses valeurs donc là je valide et donc un resynthétiseur qui se met en route donc c'est un outil que vous connaissez mais que vous n'appliquez pas forcément pour tout ce qui s'est fait et là au miracle là je fais sélection aucune et j'ai une photo qui est restée en 2160 par 1620 et vous ne voyez aucune erreur au niveau de la photo si vous n'étiez pas sur place ça correspondrait à ce que vous voulez et là vous avez une ligne de raison parfaite voilà une façon d'utiliser des outils qu'on n'utilise pas forcément pour toute la puissance qu'ils utilisent donc GIMP sait aussi bien faire que Photoshop à ce niveau là la seule chose que je reconnais c'est qu'il n'y a pas dans le menu dans Photoshop c'est dans un menu de sélection où on peut remplir des zones avec des couleurs ou avec du remplissage donc c'est vrai que les menus dans Photoshop sont assez complexes là la complexité c'est de savoir utiliser les outils pour pas forcément qu'on pensait à quoi ils servaient mais de bien réfléchir à leurs fonctions et pourquoi pas l'utiliser pour des fonctions similaires en fin de compte on a simplement dit le blanc c'était le petit baigneur qu'on voulait retirer ou le poteau électrique qui était sur la photo qu'on voulait retirer la zone blanche est exactement la même chose voilà donc maintenant on va passer à la suite c'est à dire à la photo qui va permettre de réaliser notre... bon là je sais pas... mais ici on va avoir la photo de la mer qu'on va devoir agrandir sur le dessus sur les côtés et là ça va être 125 pixels qu'il va falloir rajouter en haut à gauche à droite pour pouvoir avoir quelque chose de correct qui n'est pas forcément... comment dire... directement visible sur cette photo là parce que après il y a tellement de décors qui vient mais au moins cela montre ce que l'on peut faire avec Photoshop voilà donc je vous dis à tout de suite je remets tout ça en ordre et on revient pour la suite de cette vidéo c'est parti